bonjour les locos je suis vraiment ravi de pouvoir vous parler aujourd'hui de la photographie minimaliste je suis intimement convaincu qu'avec la lumière la photographie minimaliste c'est sans doute ce qui va vous permettre d'avancer le plus vite dans votre photographie de transformer vos photos documentaires et vos souvenirs de voyages et de vacances dans de la photo artistique allez suivez moi bonjour les locos je suis blaise fiedler et dans le parcours 52 je vous ai demandé de travailler sur la photographie minimaliste qu'est ce que c'est que la photographie minimaliste eh bien c'est un courant artistique né dans le 20e siècle qui a comme objectif de simplifier l'art en peinture ça voulait dire tout simplement s'éloigner encore un petit peu plus de la nature et quand vous visitez des musées d'art contemporain on a parfois certains excès où les peintres vont livrer une toile toute blanche tout rouge tout noir de vous à moi j'ai vraiment l'impression qu'on se fout de ma gueule quand quand je suis devant une toile comme ça mais en photographie faire de la photographie minimaliste est quand même beaucoup plus compliqué quand on sort dehors qu'on regarde dehors qu'on regarde sur mon bureau ce tour fouille comme comme il est là on est bombardé par des milliers de détails et en photographie on est donc confronté à la réalité brute pure est arrivé à faire de la photographie minimaliste ça veut dire arriver à enlever de sa photographie tout ce qui n'est pas strictement essentiel c'est simplifier à l'extrême épuré sa photo se concentrer sur un sujet est arrivé à enlever tout ce qui ne contribue pas sur la photo à l'histoire de ce sujet c'est vraiment arrivé à trouver là là l'essence même d'un sujet et ça c'est vraiment difficile c'est le concept de moins c'est mieux ou moins c'est plus alors concrètement blaise comment est ce qu'on fait de la photographie minimaliste eh bien je vais m'inspirer des photos que vous avez soumise sur le parcours 52 dans le concours minimaliste pour en tirer cinq enseignements et les partager avec vous afin que tous vous puissiez vous essayer à la photographie minimaliste alors primo l'espace négatif regardez cette photo de fantine l'espace négatif c'est tout cet espace ici à droite c'est un espace très important il contribue vraiment à cette photo même et c'est ça qui est important s'il y a très peu de détails et d'informations là dedans rappelez-vous la photographie minimaliste c'est une photographie très épurée par contre en mettant ce réverbère avec autant d'espaces négatifs à droite on montre le réverbère dans son espace on crée un sentiment d'isolation de solitude et fantine sans doute a très bien suivi aussi le cours sur les ombres voyez elle laisse respirer son nombre selon monde de fillon pareil on aurait pu prendre juste la barque ça aurait été une photo beaucoup moins intéressant que celle que fillon a voulu pour a réussi à prendre où on voit la barque qui est toute petite inquiète qui occupe aller 5% de l'image si on regarde juste les pixels par contre évidemment c'est le seul sujet de cette photo donc c'est un sujet absolument essentiel même s'il remplit pas complètement cette photo et il vit grâce à tout cet espace négatif autour de lui la merveille dadoc une photographie très différente des mille photos qu'on a vu sur le mont saint michel on a l'art chez les enfants de lynx très très fort contraste on reviendra un peu ce texture et contraste en quelques instants mais là regardez tout cet espace cet espace négatif qu'on a autour de ses de ses enfants et puis on a minimaliste alors j'ai loukoum je suis pas complètement fan de ce de ce cadrage ultra centrale par contre il ya quand même énormément de choses qui me plaisent c'est pour ça que je les choisis c'est on a complètement épuré on a ce panneau au milieu d'un paysage immense on a trois couleurs c'est tout le gris le blanc le noir donc vraiment une épuration complète des des couleurs un sujet ce panneau complètement complètement isolé alone de franck 06 alors on n'est pas dans la photo macro photo macro on aurait pu se concentrer uniquement sur cette sur cette goutte ici on a tout cet espace négatif vert qui renforce l'isolation de cette goutte seule de six très puits photo très puissante avec cet arbre sujet absolument principal et juste deux à plat de couleurs pour montrer l'isolation de cet arbre graminé romu 32 pareil pratiquement que de l'espace négatif vous avez vu cette composition extrêmement osée où on est vraiment dans le dernier huitième de la photo juste avec avec ce graminé et puis tout le reste de la photo c'est l'espace négatif un autre mont saint michel quasiment que de l'espace négatif on n'a vraiment que quelques pixels ici qui sont notre mirage du du mont saint michel mais c'est aussi ce qui donne la puissance à cette photo deuxième conseil ce sont les formes géométriques concentrez vous pour trouver dans la nature les formes géométriques dans cette photo de philippounien diagonale deux choses importantes une grande ligne de force qui fait la diagonale et puis que des formes géométriques rondent là dedans on a le passage de jp verjus des forces des lignes très très forte un contraste très fort ces spirales superbe dans sa part en vrille de 6 ou une photo très simple à une petite plage de couleurs et puis une répétition d'un motif extrêmement bien vu clic gaillard entrelacé deux fourchettes qui créent des mais des formes géométriques très intéressante avec une plage de couleurs aussi extrêmement restreinte et là encore une fois ces superbes formes géométriques des cercles concentriques une ligne très très forte et une immense simplicité dans cette photo allez troisième conseil faites attention aux couleurs il faut qu'il y ait très peu de couleurs pour que votre photographie marche à ce pas dire que vous pouvez pas avoir des couleurs saturées ça veut juste dire qu'il vous faut une faible quantité de couleurs c'est pas par hasard si je vous ai proposé un concours une couleur il ya quelques semaines dans le parcours 52 ça c'était pour déjà commencé à entraîner votre oeil à détecter des couleurs uniques alors on a aussi le concours haïki là vous voyez en utilisant une palette qui est consultée quasiment que de blanc en haïki on a une photo qui est très douce très simple minimaliste aussi sur micar 27 à moine robert 45 pareil très faible plage tonale photo très minimaliste dans le débriefing sur les couleurs je vous ai expliqué aussi l'importance des couleurs complémentaires ici on a l'arme d'iris de philippounien avec ce violet ce jaune deux couleurs complémentaires très peu d'autres couleurs bon on a le verre le verre aussi qui va parfaitement bien avec ce avec ce jaune couleurs complémentaires marche très très bien dans la photo minimaliste encore des couleurs complémentaires le bleu et le rouge ondes marines de h denis allez cette photo très belle avec des lignes aussi très très forte donc oui on a pour l'instant on est sur 3 3 conseils déjà et vous voyez qu'on coche déjà quasiment les trois sur cette photo à savoir l'espace négatif des formes géométriques très fortes et des couleurs complémentaires va des couleurs une faible quantité de couleurs et là en plus des couleurs complémentaires quatrième conseil dans le doute utiliser une faible profondeur de champ pourquoi est ce que la photographie qu'un fond de studio marche aussi bien et bien c'est tout simplement parce qu'on n'a aucune distraction dans son arrière plan et ça dans la nature c'est pas facile du tout à faire mais regardez ici sur un fond noir pause café de niac à 36 très simple très épuré c'est la photographie minimaliste dans la nature on a malheureusement pas toujours la chance d'avoir des fonds complètement unis par contre au remake trouve la solution à ça c'est d'utiliser une extrêmement faible profondeur de champ c'est pas un hasard si les photographes on aime autant le bokeh c'est tout simplement parce que ça permet d'aplatir le toutes les imperfections de l'arrière-plan de créer un arrière-plan uni et du coup avoir une photo beaucoup plus facile beaucoup plus élégante beaucoup plus simple beaucoup plus minimaliste on a le même principe ici sur une photographie de l'iscard simple et élégant numéro 18 regardez c'est magnifique magnifique carrière-plan et là on n'est pas dans la photographie macro pur parce qu'on a tout cet espace négatif aussi on a une photo qui est beaucoup plus minimaliste que imaginez que vous ayez pris cette cette photographie avec plein de d'autres fleurs derrière et tout ça ça fait tout simplement trop d'informations à procéder ici on a une photo qui est très belle à cause et grâce à sa simplicité même principe regardez ce bokeh on dirait on dirait un fond de studio vraiment encore au remake candide avec une magnifique lumière là qui arrive contre contre jour un cinquième conseil entraînez votre oeil à voir les textures dans cette photo car le spring de jesse il nous montre là un niveau de détail et de texture sur cette feuille absolument fabuleux avec cette lumière rasante qui a qui montre tous les tous les détails avec ce fond uni superbe un petit pas de rampe zut ou à on a cette texture du du sable on a cette ligne géométrique très fort on a une répétition de deux motifs on a vraiment beaucoup de choses et on a évidemment tout cet espace cet espace négatif ici donc on a beaucoup de choses qui marche très très bien dans la photographie minimaliste pomme de pain en gelou regardez un peu la qualité de la texture sur la table sur cela pomme de pain la simplicité de cet arrière-plan simple rose de fantine on a des très belles choses ici on a une belle texture on a cet arrière-plan blanc qui fait une lecture extrêmement simple de cette photographie on pourrait regretter d'un point de vue purement minimaliste le fait que ce soit très serré qu'on ne laisse pas plus respirer cette cette rose dans cette photographie et enfin pour moi un coup de un coup de coeur de paco et loi on a opposition on est dans une superbe aux photographies minimaliste même si on n'a pas d'espace négatif ici on a un très fort contraste de j'allais dire de couleurs mais là c'est vraiment un contraste de lumière on a ses formes géométriques très simple on a une composition extrêmement épurée avec une très très forte attention aux détails j'espère que toutes ces photographies et mes cinq conseils vous ont inspiré à aller faire de la photographie minimaliste le minimalisme va te forcer à regarder le monde d'une façon complètement différente d'aller au delà de l'évident d'enlever tout ce qui n'est pas nécessaire à ta photographie pour te concentrer vraiment sur l'essentiel alors moi je te conseille dans un premier temps de te concentrer vraiment sur la composition réfléchis à cet espace négatif laisse respirer tes sujets si ce sont des personnes projette les dans leur environnement c'est qu'ils vont rentrer dans la photo avec beaucoup d'espace devant eux prends soin à ce qu'il n'y ait pas de pas d'éléments superflux dans cet espace dans lequel ils sont en train de rentrer la route est longue pour maîtriser la photographie minimaliste mais c'est une belle route et je je te souhaite tout mon coeur que tu prennes beaucoup beaucoup de plaisir à la parcourir je suis blesse fiedler de photoloco et je te dis à bientôt